Et l'invité de Robson, Olivier, c'est le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonsoir Thierry Mandon. Bonsoir. Tout faire pour empêcher le Front National d'emporter des mairies, c'était donc la consigne du PS que les candidats arrivés en troisième position derrière le Front National et l'UMP se retirent. Elle n'est pas respectée par tous, cette consigne. Pourquoi c'est difficile à expliquer à certains élus ? C'est surtout difficile, compte tenu des évolutions du mode de scrutin. Vous savez qu'on vote pour les mairies, mais on vote aussi pour des agglomérations. Et retirer des candidats du second tour, c'est perdre à la fois des élus des mairies, bon ça, elles sont parfois déjà perdues, mais aussi perdre ou prendre le risque de changer des majorités dans des agglomérations. Et ça, ça passe plus difficilement. Alors c'est bien passé à Perpignan, c'est passé après des longues tractations à Fréjus, où c'est vraiment à la toute dernière seconde que la candidate socialiste a dit qu'elle sortirait. En revanche, à Béziers, le candidat socialiste reste en place, Jean-Michel Plas. Robert Ménard du Front National peut lui dire merci ? Non, je le crains malheureusement, pas besoin du retrait du candidat socialiste pour dominer nettement cette élection. Donc vous voulez dire qu'il aurait pu rester ? Non, je pense qu'il a une avance considérable et que le retrait du candidat socialiste n'aurait pas changé grand-chose. Même si ce candidat aurait dû faire comme les autres et se retirer. Et donc l'EPS lui retire son investiture ? Et voilà, exactement. Nous nous tenons à ce principe. Pour nous, le Front National, ce n'est pas un parti comme les autres. Peut-être que la boutique est devenue plus avenante, la façade est devenue plus propre, plus sympathique, mais nous pensons que l'arrière-boutique est conforme à ce que ce parti a toujours été. C'est la raison pour laquelle nous ne traitons pas de la même façon les futurs élus Front National et les futurs élus UMP. En revanche, évidemment, nous respectons parfaitement les électeurs qui votent Front National. Nous considérons qu'ils se trompent, qu'ils sont victimes de l'illusion que dissémine ce parti. Nous les respectons et nous chercherons dans les années qui viennent à les convaincre et à les faire revenir dans la démocratie telle que républicaine. Thierry Mandon, on en parle moins de ce qui se passe à Marseille, mais le candidat socialiste a décidé de se maintenir dans les quartiers nord face à Stéphane Ravier, la tête de l'île du Front National, qui risque donc de l'emporter. C'est quand même une agglomération, une collectivité, en tout cas de 150 000 habitants, ce secteur, qui risque d'être dirigé par le FN. Là, on ne parle pas de retrait d'investiture, on n'en parle pas, il n'y a pas de poids, de mesures ? Non, parce que là, vous parlez de scrutin d'arrondissement, mais si vous disparaissez d'un arrondissement, vous tirez un trait sur l'ensemble de la ville. Et donc, il y a une cohérence, le mode de scrutin fait que vous êtes obligés de rester candidat sur l'ensemble de la ville. Et pour cela, dans chacun des arrondissements. Et donc, de prendre le risque qu'un Front National soit à la tête de cette collectivité de 150 000 habitants ? De tout faire pour que ça ne marche pas et qu'on le batte. Mais la situation est difficile, donc j'imagine que Patrick Miocci et ses équipes font le maximum pour l'emporter dans ces endroits très difficiles. Thierry Mandon, dimanche soir, on l'a beaucoup dit, les socialistes avaient l'air dans le déni un peu à l'annonce des résultats. Jean-Marc Ayrault, en particulier, son intervention à la télévision a été très critiqué dans vos rangs. Aujourd'hui, 48 heures après, est-ce que l'ampleur du désaveu est mieux mesurée au PS ? Je le crois. On a pris une grosse claque. Il n'y a pas à hésiter. Et on sait qu'il nous l'a donné. C'est les catégories les plus modestes de la population. Les petits salariés, les salariés qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, les fonctionnaires, bref, tous ceux qui sont totalement victimes de l'austérité et de la difficulté des temps et qui ne se retrouvent pas dans nos choix et surtout dans notre façon de parler des choses. Nous donnons le sentiment de gérer plus des dossiers que des situations humaines, sociales, difficiles, très délicates. Et parmi les ajustements que nous devons faire dans notre politique, il y a ça. Il y a le fait de parler à ces couches qui sont les couches que nous avons vocation à représenter. Des ajustements, vous dites que ça va suffire, des ajustements, ou est-ce qu'il va falloir changer de Premier ministre ? Ça, le Président en décidera. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, y compris sur vos ondes, ce midi, croient aux purges. Les purges, ça a toujours produit le pire. Ça, c'est pas mal à égoutir, oui. Entre autres, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a deux, trois points qu'il faut avoir des sérieux ajustements. On ne peut pas changer de politique pour des raisons d'engagement européen, pour des raisons de redressement des comptes publics et surtout parce qu'il faut renforcer l'état économique de nos entreprises parce que c'est la meilleure façon d'aider les salariés qui sont dedans et ceux qui voudraient bien y rentrer, ceux qui sont au chômage. Mais en revanche, il y a des sérieux ajustements. Il faut que le dessin, la perspective soit beaucoup plus nette, que les catégories populaires aient la conviction que ce que nous faisons, c'est pour elles que nous le faisons. Et nous ne le disons pas assez. Et puis aussi, probablement, améliorer la force collective du gouvernement, son efficacité, sa qualité, et donc le remaniement, tôt ou tard, interviendra. Premier ministre, ça, le président Fransky l'a à faire. Mais je ne pense pas qu'on gagne quoi que ce soit à fusiller Jean-Marc Ayrault. C'est un homme d'État, Jean-Marc Ayrault. Je ne sais pas si c'est lui qui durablement redressera l'enfance, mais en tout cas, c'est les hommes comme ça qui peuvent le faire. Donc vous prenez, si je vous entends bien, pour un maintien de Jean-Marc Ayrault et un gouvernement resserré, tôt ou tard, c'est-à-dire plutôt bientôt ? Je pense que l'équipe doit être remise en situation d'efficacité, de professionnalisme, de compétence. Voilà, le sujet de Jean-Marc Ayrault. En tout cas, moi, je ne fusille pas Jean-Marc Ayrault. Je considère que ceux qui font ça, parfois avec des mots blessants, ne rendent service ni à leur camp, ni à la gauche, ni au pays. On vous a entendu. Merci beaucoup en direct. Thierry Mandon, le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée invité de Robeswar. Sous-titrage ST' 501